... Bonsoir à toutes et à tous. Bien content d'être parmi vous ce soir pour vous parler de forêt, de surcroît dans un sémaphore. Je n'aurais jamais imaginé qu'on évoquerait la forêt dans un tel lieu. Donc j'attaque directement. On va se promener ensemble au travers d'un petit powerpoint sur la forêt à trois niveaux. Un niveau international, la forêt dans le monde. Un niveau national en France. Et puis les spécificités de la forêt bretonne. Autour de promenades que j'imagine autour de plusieurs axes. Le premier axe c'est qu'est-ce qu'une forêt ? Rappeler un peu les définitions. Un deuxième axe c'est reconstituer un peu l'histoire des forêts. Parce que les forêts ont bougé en surface, en faciès, en allure générale. D'insister parce que je suis membre du groupe forêt bretonne, Bretagne vivante, etc. Donc la biodiversité c'est très important pour la forêt. Pour nous c'est vraiment le moteur, l'assurance vie. Donc insister sur le lien de la biodiversité qui crée nos forêts. Et puis en guise de conclusion, quelques généralités sur les enjeux d'avenir auxquels nous allons être confrontés et les forêts vont être confrontés. Et puis je crois que c'est la coutume dans vos conférences. A l'issue on échangera ensemble. Si vous avez des réactions, des impressions, des précisions à donner ou des questions. Il y a un petit temps d'échange à la fin qui est prévu. C'est ça Michel. Donc tout commence par des définitions. Donc la forêt aussi. Il y a une définition internationale qui est donnée par un organisme qui est la Food and Agriculture Organization, une émanation de l'ONU, qui a donné une définition qui repose sur le fait qu'il y a une surface minimale, 5000 m2, 1,5 hectare. Cette forêt, elle doit comporter actuellement ou en devenir un végétal qui s'appelle l'arbre. Qu'est-ce qu'un arbre pour la FAO ? C'est un végétal qui ira au-delà de 5 mètres de haut. Les autres sont des formations végétales avec des arbustes en deçà. Et puis qui a une certaine largeur. Cette définition, elle est imparfaite, mais elle est utile pour les statisticiens, pour compter, pour mesurer la surface des forêts et pour pouvoir comparer entre régions, entre pays, voir deux espaces de temps donnés et que les gouvernants puissent voir où en est la situation de leur forêt et voir si les mesures qu'ils ont prises sont en surface tout du moins positives ou négatives. Cette définition, un défaut, c'est qu'elle est très globalisante. Donc on mélange les plantations qui sont parfaitement artificielles et les forêts naturelles dans ce bilan surfacique. Et puis elle ne reprend pas la définition plus écologique de la forêt. La forêt par rapport aux pelouses, à d'autres écosystèmes comme les pelouses, comme les marais, comme les étangs, comme les dunes, elle est dominée par une espèce, l'arbre, plus de 5 mètres de haut. Et elle entraîne dans son sillage plusieurs strates. Donc il y a une strate herbacée avec des herbes, des champignons, des mousses. Une strate arbustive avec des arbustes et ces fameux végétaux qui ne dépassent pas 5 mètres de haut. Et puis les arbres qui vont beaucoup plus haut, chez nous ils vont dans 25-30 mètres. Les plus grandes de France sont en France-Comté, ils frôlent les 50 mètres. Et puis il y en a sur les tropiques qui dépassent les 60 mètres. Donc il y a ces trois strates. Sans oublier dans la terre, la vie dans la terre en forêt est existante. Elle est très riche également. Donc il y a ces différentes strates. Et je rajoute une autre strate, qui est la strate lianescente, qui est une strate qui part du sol, dans le sol. Le lierre qui est une de nos lianes, il prend ses racines dans le sol. Et puis il franchit la strate herbacée, il monte la strate arbustive et puis il s'épanouit dans la strate arborescente. Et au centre évidemment de la forêt, c'est l'arbre. C'est l'élément fondateur. Alors par rapport aux autres écosystèmes, c'est sa spécificité. Peut-être Michel me coupera, mais partagez avec la mer, puisque dans la mer il y a cette colonne d'eau, où il y a aussi différentes strates. Alors je ne connais rien à la mer et à l'océan, mais j'y vois une comparaison avec la forêt. Et puis cet élément fondamental, l'arbre, c'est en quelque sorte une machinerie. Il y a des arbres depuis très longtemps, depuis le Dévonien. Donc les arbres ont franchi des époques où les climats étaient différents, les atmosphères avec leur équilibre en CO2 étaient très différentes de celles maintenant. Donc les arbres ont franchi toutes ces étapes. L'arbre, sa principale fonction, avec, je vous ai mis la formule qu'on apprend, je crois encore en terminale, avec du CO2. Et le CO2, on n'en manque pas par les temps qui courent, de l'eau et de la lumière. Et bien l'arbre, il fabrique des sucres, de la matière végétale, il lignifie du bois et puis il rejette de l'oxygène. Alors cette machine, elle fonctionne bien. Si elle a du CO2, de l'eau et de la lumière, si par les temps de sécheresse, il n'y a plus d'eau, la machine est en panne. C'est pour ça qu'on voit dans la presse notamment que les forêts françaises séquestrent moins que l'avait prévu le gouvernement dans ses calculs lors des différentes conférences internationales pour voir ce que la France apporte ou séquestre. Et puis, autre élément fondamental de l'arbre, on voit la face émergée de l'arbre, un peu comme un iceberg, on voit son tronc, son houppier, mais il a des racines doublées souvent par le mycélium du champignon qui sont parfois en taille supérieure à sa face émergée, si j'ose dire, au-delà de l'espace du sol. Et par exemple, je ne sais pas si un chêne adulte qui fait 25 mètres, comme il peut y en avoir à l'âne à Rouen, combien lui faut-il d'eau par jour, à votre avis ? Nous, d'après ce que je lis, il nous faut un litre et demi. Ah, pas 500 litres, non. Non, alors 150 litres par jour, c'est déjà pas mal. Donc il absorbe 150 litres d'eau, il en a besoin pour faire monter les nutriments qu'il puise dans le sol pour se nourrir et les faire monter jusqu'aux feuilles. Et puis, il y a un phénomène qui s'appelle l'évapotranspiration, c'est la deuxième fonction importante des arbres et de leur rapport à la biosphère, c'est que ces 150 litres qu'absorbe un chêne adulte, un pain un peu moins, s'il est beaucoup plus grand, il en absorbe plus, il en rejette pas immédiatement, avec un séquençage dans le temps, il en rejette 80%. C'est pour ça qu'en forêt, où il y a beaucoup d'arbres, des grands arbres qui piochent de l'eau, il y a toujours une atmosphère humide. C'est pour ça que quand vous allez en forêt, quand il fait très chaud, il fait un peu plus frais. Voilà, donc les promenades dans les forêts dans le temps, vous avez en haut, la surface actuelle des forêts, c'est 30% des terres émergées, 4 milliards d'hectares. Vous avez en haut, en gris, représenté les forêts telles qu'elles étaient au début des temps historiques, à l'Antiquité, avant la conquête romaine de la Gaule. Et puis en bas, vous avez à la fin du XXe siècle, telles qu'elles étaient les forêts. Donc vous voyez qu'il y a eu un long processus de déboisement, notamment en Europe occidentale, en Extrême-Orient, et que la forêt tropicale, qui correspond à la bande du milieu, est un peu moins touchée, tout du moins jusqu'à la fin du XXe siècle. Qu'en est-il en France actuellement ? Il y a aussi 30% de la surface du territoire national hexagonal qui est couvert de forêts, avec une répartition inégale. Les forêts sont plutôt dans l'est, et puis en zone de montagne. Il y en a beaucoup moins dans l'ouest. Et qu'en est-il en Bretagne ? Vous avez ici une carte avec plein de petits points où l'on voit quelques grands massifs. C'est des grands massifs, souvent des forêts anciennes, comme Brossel-Luyand-Pimpon, Lanoué, la forêt de Lorge, etc. Donc c'est une forêt très morcelée. Il y a peu de grands massifs, et très peu présente par rapport au territoire de l'ouest. Je continue. Cette forêt bretonne, elle est située dans un biome, un ensemble bioclimatique, qui est la forêt tempérée, la zone tempérée, qui, si on part de la France, on fait le tour de la Plain-Est, avec des subtilités, puisqu'il y a des sous-ensembles comme la forêt méditerranéenne, qui a des caractéristiques en propre, mais je ne vais pas aller dans le détail. Avec cette caractéristique, c'est que cette forêt, après avoir longtemps souffert de défrichements nombreux, elle est en augmentation, au moins surfacique. Donc la forêt, qu'elle soit en France, tempérée en France, en Chine ou en Amérique du Nord, elle est en augmentation. Elle est en augmentation d'à peu près 0,75% par an depuis 1985 en France, essentiellement par déprise des terres agricoles, donc par accru naturel, plus que par plantation, même s'il y a des plantations artificielles qui ont lieu. Ce qui fait que la France, actuellement, compte 17 millions d'hectares de forêt. La France hexagonale. Qu'en est-il en Bretagne ? Donc je serais venu ici, vous parler de forêt il y a 25 ans ou 30 ans, je voudrais dire, il y a à peine 300 000 hectares, il y a 280 000. Et vous voyez qu'actuellement, on est à 429 000 hectares de forêt, avec le taux d'accroissement le plus fort de France, tout en ayant le taux d'occupation de forêt en Bretagne parmi les plus faibles de France, 13%. 30% pour l'ensemble de l'Hexagone. Des départements comme le Var, comme les Landes, les Vosges, montent au-delà de 80%. En revanche, l'accroissement, il est important, 1,4%. Quand j'étais gamin, on prenait la route nationale qui va de Rennes à Brest, dans les années 60, donc 50-60, il n'y avait que des pâtures ou des champs. Je l'ai prise il y a deux ans. C'est incroyable le nombre de petits bois, de petits forêts, plantés ou résultant d'accrus naturels, qui ont poussé également par déshérence des terres agricoles. Ce que j'ai raconté aux jeunes collégiens que nous avons vus, c'est que quand ils auront mon âge, il y aura une véritable forêt bretonne, au moins en surfacique, qui approchera de ce qu'elle a dû être au début du Moyen-Âge ou lors de l'Antiquité. Donc cette forêt, elle est en devenir avec un accru important, 4% par an. Autre caractéristique par rapport à d'autres régions, sur ces 429 000 hectares, la forêt bretonne est essentiellement une forêt privée. à 90%, il n'y a que 10% de terrain public. Donc c'est une forêt qui est extrêmement morcelée, et sur laquelle on agit différemment, puisqu'on touche aux droits de propriété. Elle est aussi très diverse, puisqu'il y a ses accrus naturels, et puis il y a ces forêts qui sont renées de l'abandon des surfaces agricoles. Vous avez en haut à droite, vous avez un chêne, et on en a vu à la Narouard, qui est le témoin d'une occupation agricole passée, puisque ce n'est pas un arbre forestier. En forêt, les arbres, ils ne font pas des branches qui s'étendent, puisqu'il y a la concurrence à la lumière. Et cette chêne ici a dû être présente au milieu de pâture. C'est un arbre probablement limite de territoire entre deux propriétés agricoles. Et là, il s'est trouvé pris dans une forêt en devenir. Je reviens au niveau mondial. Nous avons vu la zone tempérée, la zone tempérée qui est en augmentation. Il y a une zone qui a été longtemps préservée, au moins jusqu'au début du XXe siècle, qui est la zone tropicale. Et actuellement, cette zone qui est importante, elle subit une forte déforestation. Depuis 30 ans, on dit que disparaissent ces forêts tropicales l'équivalent d'un terrain de football. Et ça s'est accéléré, notamment au Brésil, puisqu'il y a eu une politique de développement de l'agriculture et qu'on tape évidemment dans la forêt. Donc cette zone est en fort déboisement. Alors juste aussi, pour vous rappeler qu'il y a 17 millions d'hectares dans la France hexagonale. Mais la France a une responsabilité sur 8 millions d'hectares en Guyane, 100 000 à la Réunion, etc. Donc il y a aussi dans les Outre-mer un domaine tropical forestier. Enfin, la troisième grande catégorie de forêts, c'est la forêt boréale, qui faisait également le tour de la planète depuis la Norvège jusqu'au Kamchatka, en reprenant par l'Alaska jusqu'à Terre-Neuve. Et ça formait, il y a jusqu'à peu, un vaste continuum. Et cette forêt, elle est en diminution forte. L'essentiel de cette forêt, il se situe en Russie, en Sibérie. Juste pour la petite histoire, j'ai été au comité éditorial d'une revue qui s'appelait Terre Sauvage. Et on avait voulu faire un article sur la forêt sibérienne, puisqu'ici, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et les journalistes ont renoncé en disant que les conditions de sécurité pour enquêter en Sibérie vaut mieux faire un reportage sur la filière de la prostitution albanaise que sur le développement des forêts en Sibérie. Donc là, on a des grosses inquiétudes parce que l'imagerie satellite fait voir une forte déforestation parce qu'en Sibérie, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a des métaux rares, il y a de l'ivoire, de mammouth, etc. Et on déboise fortement. La crue forestière est difficile puisque les conditions de vie sont difficiles, y compris pour les arbres. Et il s'y passe un phénomène hydraulique qu'on appelle la débâcle qui fait que s'il n'y a plus d'arbres, les terres, elles foutent le camp parce que lors de la fonte des neiges, les terrains ne tiennent plus et ces zones sont fortement dégradées. Donc il y a des grosses inquiétudes. Alors en France, moi j'ai eu la chance quand j'étais à l'ONF de faire l'aménagement de la forêt de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, 3 000 hectares. Et puis je vous cite pour mémoire, dans les terres australes, il y a Antarctique, il n'y a pas d'arbres sauf sur Amsterdam. Philaca arborea, c'est la seule espèce d'arbres qui avait disparu et la Réserve nationale des terres australes a créé une pépinière et reconstitue les 1 500 hectares de ce peuplement unique. Également, on parle de forêts selon leur répartition bio-géographique. Souvent c'est une bande qui suit les latitudes. Et il y a également des types de forêts qui sont communs à plusieurs endroits et qui sont assez typés. La première, c'est une forêt qui pousse dans la mer. Il n'y en a pas évidemment en zone tempérée. C'est la mangrove qui n'existe qu'en zone tropicale avec des plantes qui sont habituées à pousser dans la salinité, habituées au battement des marées. Il y a des plantes, on en trouve également en Bretagne, tout le long des cours d'eau qu'on appelle des ripicilves. Donc il y a des ripicilves en zone tropicale, en zone boréale, en zone tempérée. Et puis, depuis une quinzaine d'années, il y a une volonté notamment des élus parce qu'ils veulent améliorer le cadre de vie de leurs citoyens parce qu'avec les périodes chaudes que nous vivons dans les milieux urbains qui sont des milieux minéraux, avoir 2 degrés de moins parce qu'il y a quelques arbres, c'est intéressant. Donc il y a une vague de création de forêts urbaines. Donc en ville, on a des boisements qui se montent, qui sont tout récents, qui se créent souvent ex nihilo. Également, vous trouverez comme définition la définition de forêt en fonction de ce que l'homme y a fait. Donc l'homme n'est pas intervenu où on n'en trouve pas de traces et il a laissé très peu d'impact. Donc on appelle cela des forêts primaires ou forêts vierges. On appelle forêt secondaire, c'est une forêt primaire qui a été défrichée et puis qui s'est reconstituée plus ou moins, mais elle ne retrouve pas la situation antérieure. elle est tout de même dégradée, même si elle est intéressante au niveau biodiversité. Et puis enfin, troisième terme, ce sont des forêts anciennes. Les forêts anciennes, c'était les forêts dont on est certain qu'elles ont un continuum boisé depuis au moins 200 ans. Pour nous, en France, c'est lorsqu'elles figurent, lorsqu'elles sont présentes actuellement et qu'elles figurent sur les cartes de Cassini ou la carte d'état-major de 1827. La forêt de Lanoué est une forêt ancienne, par exemple. La forêt de Pimpon-Brossé-Liande est une forêt ancienne. La forêt de Lorge est une forêt ancienne. Cotanose, je ne sais pas si vous connaissez, est aussi une forêt ancienne. Alors en Bretagne, on n'a pas recensé de forêt primaire ou vierge. En France hexagonale, ça n'existe plus. Celle qu'on trouve, c'est en Europe de l'Est. On va penser à la Pologne, à la forêt de Bialovieja. Des forêts secondaires, il y en a un certain nombre. La Naroua, c'est certainement une forêt secondaire. Dans des temps anciens, elle était boisée. On l'a déboisée sûrement à des fins agricoles. Et puis là, elle s'est reconstituée, elle a repoussé. Donc on pourrait la classer en forêt secondaire. Et puis, une forêt ancienne, je vais citer la louée, mais je peux citer aussi les Landes de Lanvaux. Les forêts secondaires, la partie du camp d'Arthus de Welguat, qui a été déboisée pour une activité humaine, peut-être guerrière, vu le nom, et puis qui s'est reconstituée. Voilà. Donc on a, en Bretagne, il y a aussi, tout le long des abers ou des ria, il y a des boisements, des ripicilves. Donc, certains sont très riches d'une biodiversité spécifique. L'emblème des ripicilves pouvant être la loutre, la loutre, où il y a des populations relativement vivant en Bretagne. Et puis aussi, vous avez un exemple à Havane, où des collégiens en pleine ville ont recréé, ex nihilo, une forêt, qui n'a pas les caractéristiques d'une forêt comme on peut trouver en milieu rural, mais qui est tout de même intéressant. Et puis enfin, autre caractéristique de la Bretagne, ça ne correspond pas tout à fait à la définition de la FAO, puisque dans sa définition, il y a une largeur minimale, c'est le bocage. Le bocage peut être assimilé à une forêt linéaire. Il y en a 114 500 kilomètres linéaires. Quand il présente des arbres de jet, il a les différentes strates. Il y a toute une faune, une flore, une fonge qu'on trouve en forêt, qu'on trouve également dans le bocage. Et surtout, le bocage, il a le gros intérêt dans le schéma régional de cohérence écologique de la Bretagne. Le bocage a un effet tram et les élus bretons avaient arrêté un schéma où on essayait de relier par le bocage toutes ces forêts anciennes que je vous ai citées, qui ont un continuum boisé qui est intéressant. Le botaniste Pierre Le Tagui, qui était né à Quimper, il avait écrit que suite au déboisement du bocage, on avait perdu l'équivalent de quatre forêts de Fontainebleau ou on pourrait dire neuf forêts de pimpons brosséliande, à la fois en surfacique mais aussi en biodiversité et en potentiel paysager. Également, caractéristiques de la Bretagne, si j'étais en Lorraine, je vous dirais que les habitats forestiers, par exemple, la chaîne Aou, par exemple, la haitré Aou, par exemple, la chaîne Essèche à Poirier, il n'y en a que quatre ou cinq types. Or, en Bretagne, c'est là où il y a la plus faible surface de forêt, une des plus faibles surfaces de forêt dans les régions françaises, mais c'est là où il y a la plus grande variété d'habitats forestiers, il y en a 22. Donc, je ne vous les liste pas tous, vous en avez un certain nombre. Donc, si on se promène dans l'Anarouarène, on pourra peut-être trouver deux, trois types d'habitats différents. Voilà. Donc, une forêt, alors là, je me place au niveau anthropique, une forêt, à quoi ça sert ? Une forêt, à quoi ça sert pour les hommes ? Donc, on a coutume de dire que la forêt produit, protège et accueille. Donc, on est dans une vision d'homme qui est dans une vision très utilitariste. Donc, la production, on en a évidemment, veille à le bois, un côté qui nous vient tout de suite à l'esprit. Néanmoins, il y a d'autres productions, les champignons, les écorces, certaines plantes médicinales, etc. Donc, je vous ai mis quelques chiffres, dont le plus important pour moi, c'est que la forêt dans le monde, tout confondu, c'est 3% du commerce mondial. Donc, ce n'est pas énorme, même si ça représente une matière première qui est intéressante pour certaines industries. Voilà. Je vous ai mis aussi un chiffre pour la France. Donc, 17 millions d'hectares, on en tire 63 millions d'hectares, 63 millions de mètres cubes chaque année. On a calculé que l'accroissement biologique des 17 millions d'hectares, c'est 80 millions de mètres cubes par an. Donc, sachant qu'on a une forêt, on a un accroissement forestier, donc on a une forêt jeune, donc les arbres poussent, mais ils ne sont pas exploitables. On ne peut pas exploiter un arbre moins d'un certain diamètre. Sur la filière bois en Bretagne, elle a une importance assez intéressante, notamment parce qu'il y a beaucoup d'usines et d'industries présentes. Néanmoins, elle produit, je vous rappelle, la forêt française, 17 millions, 63 millions de mètres cubes. La Bretagne, 429 000, on en sort 1 million de mètres cubes, essentiellement, essentiellement, du bois résineux. Parce que l'industrie, en amont, est construite pour utiliser des résineux, c'est plus standardisé, c'est plus facile pour un industriel de mettre un traitement, un processus derrière, d'où une demande forte des industriels pour planter en résineux plus qu'en feuillus. Donc vous avez l'importance, 15 000 emplois tout de même, donc je ne sais pas par rapport aux inscrits maritimes ce que ça représente, mais ce n'est pas négligeable non plus. Je rappelle qu'il y a une tradition d'exploitation en Bretagne, puisque tout le monde connaît Cézenec, qui était un exploitant forestier, et puis des richissimes bretons comme Pinault ou Bolloré, qui ont commencé par faire leur premier chiffre d'affaires par la forêt. Alors la forêt protège, deux exemples, la forêt protège des excès des hommes et puis des excès de la nature, tout en étant protecteur, mais aussi facteur de risque, puisque les arbres peuvent brûler et l'incendie est un risque. Et puis, vous le savez très bien, vous en avez eu l'expérience au mois de décembre, un arbre peut être chuté par la force des vents et puis causer des dégâts sur les lignes électriques, sur les routes, etc. Néanmoins, la forêt atténue et puis corrige de ses excès. Je vous ai mis deux exemples. Un, dans le Finistère, il y a une forêt, la forêt dominale de Santèque, qui a une fonction de protection de la dune, donc elle stabilise, au moins pour l'érosion éolienne, les sables qui sont près du rivage. Et puis, très important aussi pour la Bretagne, c'est l'éboisement de protection de périmètre de captage d'eau. Donc, je vous ai mis la forêt de Lemeud dans le bassin Rhenem et il y en a d'autres. Alors, on va aborder le deuxième point, une petite histoire rapide des forêts. La forêt est en évolution constante. Il y a une étude qui a été produite par des chercheurs anglais qui datent de 3-4 mois. Suite à leur étude, ils ont fait quelques dessins. Ils ont essayé de voir quelle était la forêt. à Léhémien. On est à Tréberdin. On est à Tréberdin il y a plus de 120 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a 5-6 degrés de plus en Europe occidentale, soit le scénario le plus pire que nous prévoient les scientifiques en 2100. Il y a 125 000 ans, du côté de Tréberdin, il y avait déjà une forêt avec déjà deux livres, des chênes, du noisetier, mais d'autres espèces qui ont disparu par la suite. Et il y avait une forêt qui était très clairirée parce que très fréquentée par des méga-herbivores. L'éléphant antique était présent, le rhinocéros de mer, le rhinocéros des forêts était présent, mais on avait déjà quelques essences que l'on retrouve encore maintenant. Le cerf, le cerf-élaf, le chevreuil tel qu'on le connaît était présent. Il y avait également des dins qu'on trouve en Mésopotamie qui ont disparu et que les seigneurs locaux ont réintroduits dans leur parc. On poursuit l'histoire et on est à Trébordin, il y a 100 000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes en période glaciaire, donc les glaciers arrivent jusqu'au milieu de l'Angleterre, dans le nord de l'Allemagne. Le niveau de la mer est beaucoup plus bas, donc la délimitation de la Bretagne est difficile à dire parce qu'une partie de la mer du Nord et une partie de la Manche étaient couvertes de forêts, de forêts plutôt clairirées, puis il y avait derrière une vaste steppe. Les hommes étaient présents, mais en moins grand nombre évidemment et il faisait très froid. Dans cette forêt de l'époque des glaciations, c'est l'époque où quelques îlots de noisetiers, de chênes vont perdurer à travers le temps et c'est l'époque où évidemment les résineux vont se développer, les pins, les sapins, les épicéas. Le climat va se réchauffer, l'homme va entrer dans une période néolithique où il va maîtriser des techniques, il va maîtriser l'élevage, l'agriculture, le temps se réchauffe, donc la forêt va remonter vers le Nord au fur et à mesure que les glaciers et la steppe lui laissent la place. Et c'est l'époque où on aura des essences pionnières, le boulot, le fameux noisetier vont reconquérir le terrain, ils seront suivis par des arbres qu'on appelle abois durs, le chêne, le hêtre, et former le charme, et former les cortèges que nous connaissons maintenant. Et c'est là qu'a lieu, suite à l'activité humaine, les premiers déboisements. Pour la petite histoire, le niveau de la mer a augmenté, mais au début du néolithique, on pouvait aller à pied du Mont Dole jusqu'aux îles Chosais. Le Mont-Saint-Michel n'était pas une île, il y avait la forêt de Sissi qui l'entourait. Donc sur cette période, je continue cette petite promenade dans le temps, pour l'équivalent de la France, en l'an 1000, il reste encore de la forêt, en 1300, il n'y a plus beaucoup de forêts en Europe occidentale, il y a une corrélation très forte entre la démographie humaine, plus la population augmente, plus la surface des forêts diminue. A tel point que, alors ça ne figure pas sur le graphique là, mais pendant la guerre de Cent Ans, il y a eu une baisse de la démographie humaine et il y a eu un accru forestier temporaire pendant cette guerre de Cent Ans qui a été effacé par l'augmentation démographique après. En gros, l'équivalent de l'Hexagone, lorsque Charlemagne est couronné empereur, sur notre hexagone, il y a 30 millions d'hectares de forêts. Quand Napoléon est sacré empereur, c'est l'époque de l'étiage forestier, c'est là où il est à la plus faible surface pour l'Hexagone, mais aussi en Europe occidentale, il y a 6 millions d'hectares. Et lors du deuxième quinquennat du président Macron, il y a 17 millions d'hectares. Donc il y a une baisse de la forêt et un accru forestier qui s'est fait essentiellement pour deux raisons. Au milieu du 19e siècle, il s'est produit un événement, c'est l'usage des énergies fossiles, charbon et pétrole. Donc on a eu besoin de moins de bois, donc la pression sur la forêt a diminué. Et puis après la guerre de 1914, il y a eu l'exode rural et le premier abandon qui s'est accentué par là de terres agricoles. Le principal effet, c'est outre la réduction des forêts, c'est qu'il y a eu toute une biodiversité qui a disparu. Alors il n'y avait pas d'inventaire à ces époques, donc on ne peut se reporter que sur les animaux emblématiques. Donc tous les grands herbivores, si vous allez au musée de la préhistoire à Carnac, vous verrez que le bestiaire breton au début de l'Antiquité est assez impressionnant. Il y avait des bisons, des oroques, des tarpents, des chevaux sauvages qui ont totalement disparu ou qui sont présents dans l'Est ou en Scandinavie. Certains qui ont totalement disparu comme les oroques ou les chevaux des forêts, les tarpents, ont été reconstitués par des généticiens et qui ont fait de la génétique à l'envers à partir des races domestiques. Et puis il y a ceux qui ont presque disparu et qui sont revenus. Donc vous voyez en haut, vous reconnaissez tous le loup. Je crois qu'il y en a deux, un ou deux qui doivent traîner dans les côtes d'Armor. Il y en a deux, trois dans le Finistère. Voilà. Le lynx et l'ours ont définitivement quitté la Bretagne. Ils sont présents en France avec des populations qui sont démographiquement en pas trop mauvaise santé tout du moins aux derniers inventaires. Voilà. Donc la biodiversité et la forêt, je répète ce que j'ai dit au début, la machinerie arbre qui sert pour séquestrer du CO2, qui sert pour l'évapotranspiration, elle est très intéressante pour la biodiversité. Elle est très intéressante parce qu'elle amène le gîte et le couvert sur plusieurs étages. donc l'arbre sert pour toute une faune, éventuellement une flore, les mousses, les lichens, certains végétaux comme le nombril de Vénus, etc. Et l'arbre, une fois qu'il est mort, il continue à être utile pour la biodiversité. vous avez un dessin avec un arbre mort qui vous fait voir quelques exemples de tous ceux qui tirent bénéfice d'un arbre mort et on peut parler d'une seconde vie de l'arbre. Donc il est très important pour une forêt, pour le cycle forestier, de laisser du bois mort, laisser des arbres morts. Biodiversité, autre caractéristique de la biodiversité en forêt, c'est qu'on a des espèces typiquement forestières, on pensera aux insectes saproxydiques, c'est un insecte saproxydique qui mange le bois ou dont les larves mangent le bois, se nourrissent du bois et puis on pensera aux champignons lignicoles, l'amadou par exemple qui ne vivent que sur le bois et qui sont des espèces dites sciaphiles, c'est-à-dire qu'ils aiment l'ombre, ils n'aiment pas trop la lumière et le soleil. En revanche, il y a toute une faune, une flore, une fauche qui sont présentes en forêt, qui sont soit des intermittents ou qui sont là en dépit de la forêt. Donc vous avez en haut, en bas à droite, enfin à ma droite, ce qu'on appelle le roi des forêts qui n'est pas du tout forestier, c'est le cerf puisque c'est un animal à l'origine de steppe et il s'est parfaitement adapté aux forêts et il y vit très bien. Et puis des intermittents, je vous ai mis deux aigles pêcheurs, des balbusards pêcheurs qui vont pêcher en rivière ou en mer mais qui apprécient les forêts pour une partie de leur vie, notamment la phase reproduction et le vache des jeunes. L'année dernière, on a eu la chance en forêt de Rennes de voir un couple de balbusards qui a niché, ça faisait probablement des centaines d'années qu'il n'y avait pas eu de balbusards. Il y a un pigargue à queue blanche qui traîne, je crois que c'est en baie de l'Agnon. S'il y a un couple, le pigargue, il aime bien nicher ça dans les arbres parce qu'il trouve une certaine quiétude en forêt même si ce n'est pas un animal très forestier. La forêt, ce n'est pas homogène, ce n'est pas un champ de pommes de terre. En forêt, vous avez des trous, vous avez des buts, vous avez du sable, vous avez des afflormes rocheux et des trous dans les arbres et tout cela forme ce qu'on appelle en écologie des micro-habitats, c'est-à-dire des zones de très petite surface où il y a des conditions notamment climatiques très différentes de l'environnement global qui fait qu'on peut s'y abriter, c'est un abri pour l'hiver, le revers d'une feuille pour une rainette, ça peut lui permettre de passer la mauvaise saison, un trou pour protéger sa ponte, sa nichée, élever ses jeunes. Donc la forêt, par rapport aux plantations qu'on connaît qui sont plus uniformes, une forêt est un refuge de toute une biodiversité par l'hétérogénéité qu'elle entraîne et la quantité de micro-habitats. Enfin, ce qu'on appelle la forêt, il y a un certain nombre de publications récentes qui démontrent que plus il y a une biodiversité riche en forêt et plus la forêt sera résiliente face aux changements climatiques, face aux attaques qu'il peut y avoir parce qu'il peut y avoir des infestations suite à des pollulations de certains insectes et qu'il faut retrouver un certain équilibre et que la biodiversité est à la fois le carburant de la forêt, le moteur et l'assurance vie. Il y a ce qu'on appelle les 3 F, non pas Fédération Française de Football, mais flore, faune et fonge. Fonge, c'est le nom savant des champignons. Je vous ai mis un exemple qui est très caractéristique, c'est une chauve-souris qui s'appelle le murin de Bechstein qui est présent dans les forêts bretonnes. Il y en a une belle population à la Côte-à-Nose et ce murin, vous voyez, je vous ai mis la quantité d'insectes qui l'ingèrent, donc une colonie qui est relativement courante. Elle vous détruit un million de chenilles en quelque temps. deux animaux qui sont des forestiers qui travaillent sans RTT 7 jours sur 7, c'est l'écureuil et le jet puisque c'est des animaux qui font des réserves, ils ramassent des graines, ils les enfouissent et il se trouve qu'ils passent 80% de leur temps à faire cette démarche de stockage et ils en oublient 80%. Et c'est de là que naissent les futures forêts. Tu connais la régénération naturelle connaissent la migration des arbres puisque ces animaux qui enfouissent des graines, ces graines vont germer, vont devenir des plantules et c'est la régénération des forêts qui est en marche. Et puis le summum c'est les champignons, les champignons par un phénomène qui s'appelle la mycorhize. Les arbres ont des racines, ces racines ils puissent de l'eau et des nutriments sauf que le système racinaire des arbres il est forcément limité et pour être plus productif si j'ose dire, les champignons par le mycélium, les ifs, ont entouré les racines et double ou triple la capacité d'absorber eau et nutriments. Et le champignon apporte à l'arbre eau et nutriments et en échange l'arbre il lui apporte sa production c'est-à-dire CO2 plus de l'eau avec de la lumière et bien c'est de la matière végétale des sucres du bois et en retour c'est l'apport que fait l'arbre aux champignons par le phénomène qui s'appelle la mycorhize. Tout cela est résumé par un écologue qui s'appelle Duvignot qui a fait un schéma qui est intéressant pour les scolaires parce qu'il résume assez bien la machinerie forêt qui fonctionne et quand elle est en équilibre alors elle n'est jamais véritablement en équilibre parce qu'il y a toujours une population d'un animal ou une infestation de champignons qui se produit mais à travers ces déséquilibres il y a une tendance générale à l'équilibre qui fait que la forêt tourne toute seule si j'ose dire sans que l'homme y mette trop d'intrants. Un petit panorama de la richesse de la biodiversité de la forêt bretonne vous avez un végétal qui est très ancien qui date des temps géologiques j'ai oublié le nom de la période géologique où il est apparu c'est la prelle la prelle on en faisait autrefois des shampoings ça servait aussi dans les fermes c'est la prelle de forêt elle est assez bien présente en forêt une espèce typique de la Bretagne tout du moins sur un axe à l'ouest d'un axe Saint-Brieuc-Vanne c'est l'escargot de Quimper donc on m'a dit qu'il y en avait à l'Anna-Rouarelle c'est ce petit escargot je vous ai mis aussi le grand corbeau alors le grand corbeau c'est pas la corneille quand on l'a vu je crois qu'il y a quelqu'un de la LPO aussi il a une envergure intéressante et il y a des populations en centre-Bretagne qui sont établies qui nichent espérons qu'elles perdurent ils nichent très souvent pas que mais dans les arbres et ils aiment l'inquiétude des forêts du centre-Bretagne un petit animal en bas à droite qui est en mauvaise posture démographique en France hexagonale mais toujours à l'ouest d'une ligne Saint-Brieuc-Vanne il est démographiquement en relativement bon état c'est le muscardin qui est présent en forêt mais aussi dans le bocage dans les vergers également peut-être en avez-vous vu ça ressemble à une petite souris c'est assez mignon voilà et puis à Welgoat on a un insecte qui s'appelle le carable à Rofledor qui est endémique de la forêt de Welgoat et qui fait l'objet d'un certain tourisme entomologique puisqu'il y a des allemands des suédois qui viennent pour essayer d'en voir alors la forêt c'est beaucoup de biodiversité dans cette biodiversité il y a évidemment les hommes puisque l'occupation humaine je vous renvoie aux histoires des charbonniers des sabotiers il y avait dans les forêts dans toutes les forêts et dans les forêts bretonnes il y avait des gens qui vivaient quasi à demeure et qui avaient une activité économique qui vivait sur la forêt donc ils ont modifié le faciès de ces forêts et sans compter que la forêt l'arbre on est dans une région de légende il y a des tas de légendes alors on parlait de l'arbre parce que les arbres atteignent le ciel il y a d'anciennes légendes qui dit qu'il y a un frêne alors c'est des légendes celtes qui justement atteignaient le ciel voilà donc j'en ai jamais vu mais peut-être qu'on n'a pas assez observé et puis si vous vous promenez en forêt de temps en temps vous entendez certainement un petit ricanement derrière vous donc avec le portable essayez de vous retourner vite pour prendre en photo ils vont très vite bon il y a des corrigans des bois on en voit quelques fois peut-être que on en verra demain voilà alors en guise de conclusion je voulais vous parler des enjeux d'avenir sur la forêt au niveau mondial au niveau français mais aussi au niveau breton puisqu'on les partage donc la loi forestière de 2001 déclare la forêt française multifonctionnelle c'est à dire qu'elle doit servir à équilibrer et à faire toutes les fonctions qui doivent avoir un certain gradient chacune c'est pas la production de bois qui doit privilégier parce que si on privilégie la production de bois les autres fonctions notamment pour retenir les sols notamment pour le paysage elle risque d'être pas assurée donc l'idée c'est qu'au niveau national cette forêt elle soit multifonctionnelle ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des espaces dédiés à la protection des aires protégées où il y a zéro production de bois mais au niveau global on doit veiller à cette multifonctionnalité qui doit être une émanation de ce qu'elle sert pour les citoyens les habitants à quoi est-elle utile donc l'objectif c'est d'avoir une forêt la plus multifonctionnelle possible alors c'est des belles paroles c'est difficile à équilibrer au niveau d'un massif parce qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts entre les chasseurs entre les producteurs de bois ceux qui veulent faire du VTT etc. mais c'est le challenge que nous avons deuxième challenge c'est que moi quand j'ai débuté j'étais forestier à l'ONF on n'avait pas de problème on faisait en gros je m'excuse de dire ça j'espère que je n'ai pas des collègues dans la salle on faisait ce qu'on voulait personne ne nous embêtait mais maintenant depuis une dizaine d'années les gens s'intéressent à la forêt et c'est tant mieux et puis on dit pourquoi vous faites ça demandent des comptes et ils ont envie de participer et de justement au titre de cette multifonctionnalité avec le problème c'est qu'en fonction de qui vous êtes vous avez une vision une définition et une atteinte de la forêt qui est différente et qu'il faut équilibrer donc je vous ai mis des acteurs de la filière bois qui sont en train de signer un accord pour avoir un bel approvisionnement et puis vous avez des chasseurs à cours vous avez une ethnie pygmée au centre de l'Afrique et puis des naturalistes et ils n'ont pas tous la même vision pas tous les mêmes enjeux et c'est aussi un défi que nous avons relevé c'est d'écouter ce que veulent les gens et d'essayer d'arbitrer pour voir ce qu'est d'arriver à un consensus enfin il y a les changements climatiques on va vivre une période où il devrait faire plus chaud sauf si on arrive à maîtriser nos rejets de CO2 et ça va influer sur l'ère de répartition de certaines espèces donc il y a une chercheure de l'INRAE qui s'appelle Isabelle Chouine qui a fait une carte du hêtre enfin du sylvatica il y a des hêtres à la narroie et vous voyez que par exemple en Bretagne en vert le hêtre est très largement présent et qu'en 2100 le hêtre il sera guère présent dans les monts d'Arrée et puis probablement du côté encore de l'Andévenec parce qu'il y a des influences océaniques et qu'il aura l'humidité nécessaire mais dans tout le reste de la France le hêtre va quasiment disparaître je vous rassure il y a d'autres espèces comme le tilleul comme le cormier qui sont très certain comme le lyf qui seront très certainement présentes voilà en terminant Michel vous a dit que je faisais partie du groupe Forêt Bretonne c'est un groupe qui est une émanation de gens qui s'intéressent à la forêt qui sont membres de différentes associations Bretagne Vivante Climaction Bright Hauts et Rivières de Bretagne Vivarmore j'en oublie donc on a produit ça nous a pris un an un document parce que nous faisions nous étions invités à des tas de réunions en préfecture ou au conseil régional ou autre et on parlait de forêt et on s'est dit en plus on est souvent des bénévoles donc on alterne à ces réunions on n'y va pas toujours on n'est pas toujours les mêmes à y aller donc on a dit on va produire un document où on aura une position unique donc on a produit un document de six pages où on a réfléchi on a pensé ce que pourrait être la forêt bretonne de l'avenir sachant qu'elle est au moins en surface comme je vous l'ai indiqué elle est en large augmentation donc on a sorti ce manifeste il est téléchargeable vous allez sur le site de Vivarmor vous allez sur le site de Bretagne Vivante d'Ouille-Rivière-de-Bretagne il est téléchargeable on en a amené deux, trois exemplaires papiers et donc on peut le résumer il faut le lire évidemment je ne vais pas vous le décliner en entier donc on résume à ces trois priorités donc je ne vais pas les relire vous pouvez les voir elles sont suffisamment claires donc trois priorités pour l'avenir de la forêt bretonne avec trois grosses propositions qui se déclinent en sous-propositions qui sont produire mieux mais sans accroître les prélèvements parce qu'il y a une volonté sachant qu'on est une forêt jeune qui résulte d'accrues ou de plantations et que couper un arbre quand il a 10 ans ça ne sert à rien voilà y compris pour du matériel ligneux sauf à vouloir faire de la fibre ou du bois énergie alors c'est déjà écoconditionnaliser les aides c'est déjà en place par le conseil régional dans le plan Breits Forêt 2 où il y a des arbres habitat qui sont subventionnables pour permettre de maintenir des arbres au-delà de leur âge d'exploitabilité et d'améliorer la protection de la forêt bretonne je renvoie aux autres mesures concrètes sur les 429 000 hectares de forêt en Bretagne parce que c'est une forêt essentiellement privée il y a à peine 1% de zones de protection fortes alors l'objectif national c'est 30% de zones de protection et 10% de zones de protection fortes donc on est à 1% en Bretagne c'est essentiellement des terrains publics donc il faudra qu'on travaille pour augmenter il faudra aussi qu'on travaille pour augmenter les espaces de naturalité dites en zone de libre évolution donc il y a pratiquement peu d'espace il y a une réserve d'une association qui s'appelle l'ASPA dans le Trégor ou qui a une petite forêt de 60 hectares qui laisse en libre évolution donc on préconise et on a un bon écho du conseil régional et même des acteurs de la filière bois parce qu'il y a des tas de propriétaires forestiers y compris privés qui font une libre évolution de fait c'est à dire que leur forêt ils la laissent telle qu'elle parce qu'ils ont de petites surfaces ils n'ont pas envie d'investir ils la gardent pour le paysage ou pour ramasser des champignons ou autre et puis d'essayer de veiller à ce qu'actuellement il y a deux tiers de feuillus un tiers de résineux essayer de maintenir ce ratio parce qu'il faut que l'industrie vive mais pas qu'elle prenne le dessus on est dans un terrain même si les changements climatiques sont là où les résineux ne doivent pas réimplanter les feuillus qui auront leur dynamique même avec quelques degrés de plus voilà et puis d'essayer de développer c'est l'objet pour lequel j'étais dans les côtes d'Armor de développer des sylvicultures comme la sylviculture mélangée à couvert continu prônée par l'association ProSylva plutôt que d'avoir le système je coupe tout je laboure je replante je recoupe tout après je laboure je complante voilà donc j'en j'en ai terminé est-ce que je suis à votre disposition pour des des réactions que vous auriez éventuellement des choses que j'ai dites et pour lesquelles vous ne seriez pas du tout d'accord et puis des questions voilà j'aime par j'aime Sous-titrage MFP.